Allez, c'est à tour ! Qui c'est qui présente le café, l'Historique ? Vas-y moi, je dis rien. Je fais l'Historique et après je me barre. Tu vois les présidents, les anciens présidents ? Putain, c'est un peu... Vous êtes un VIP, vous, alors... Farvelat ! Ah bah c'est comme les Etats-Unis... On en a eu des présidents, c'est comme au skate, depuis 1750, on en a vu passer des présidents. Souriez, souriez les gars ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Présidents ! Présidents ! Présidents ! Présidents ! Alors, cette journée locale, t'es pas trop fatigué ? Bon bah je fais les présentations, alors là ça c'est le président actuel. Et puis ça c'est les présidents, on va dire... Donato... Tu n'as jamais été le président ! Jamais été le président ! C'est les mineurs ! C'est les mineurs, c'est eux qui ont ouvert la... C'est pour toi de se présenter 7 fois quoi ! C'est eux qui ont ouvert les galeries ! J'ai jamais été réussi à être élu moi ! Putain de merde ! Au mieux j'ai fait secrétaire adjoint je crois ! Il y a beaucoup hein ! Non mais vous êtes les deux mineurs de fond quoi ! Vous êtes les deux qui ont ouvert la galerie quoi ! Exactement ! Il y avait Gérald ! Ça fait un moment qu'on crase quand même ! Je sais pas où est-ce qu'on va voir la lumière ! C'est toi la lumière ! Pour l'instant... Ça fait combien d'années là vous creusez ? D'ailleurs c'était quoi le cartel ? Avant c'était quoi ? Avant le cartel ! C'était la Saucie ! C'était Sentier Nomade ! C'était... Dynamique Jeune ! C'était la Pierre Family ! Du coup il y en avait un ou deux qui faisaient un concert par-ci ! Un ou deux qui faisaient une bouffe par-là ! Un ou deux qui faisaient une sortie BTT par-là ! Le tournoi de foot ! Et puis voilà ! On a récupéré les éminences de chaque assaut ! On s'est dit on va se mettre tous ensemble ! C'est plus facile de diviser pour venir à Bagnard ! Nous on voulait plutôt s'assembler pour faire des choses ensemble ! Avec des gens un peu différents, différents environnements ! Et du coup c'est un peu l'état d'expérience du cartel ! C'est qu'on est ouverts encore ! Et finalement on a donné un peu de temps ! On s'écrit autour de plusieurs associations ! Des générations différentes ! Il est là le micro ! Et voilà ! La caméra est là ! Donc on s'est regroupé un peu ! Pour essayer d'avoir des choses aussi ! De façon générale plus de force vivre aussi ! Dans l'associatif ! Après quand tu vois l'entre-là dans laquelle on est ! Notre local ! Ne serait-ce qu'il y a un an ! Je crois que j'ai vu des photos d'il y a un an du local ! Tu te dis putain ! L'Asso ça a 13 ans ! Il y a quand même du cheminement ! Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts de la Dour ! Et après il va y en avoir d'autres je pense ! Ca va... On va augmenter le débit là maintenant ! On va augmenter le débit de la Dour quoi ! On va faire ouvrir les vannes ! On va péter les barrages ! On va péter les barrages ! Bordel ! C'est tout notre nouveau président ! Quelqu'un un peu tendu quoi ! Un peu tendu là ! Il est là ! Il est un peu chaud ! Il est un peu chaud ! Il est là ! Je le comprends ! Enfin je me le comprends ! Je ne suis pas du cru ! Après je suis là depuis quelques années ! Depuis 4-5 ans j'étais plutôt sur la communication ! Ca fait 4 ans d'être sorti d'un an du coup ! 4 ans d'être sorti d'un an du coup ! 4 ans d'être sorti d'un an ! Un peu réinséré dans l'association ! Voilà ! Tout doucement ! Voilà ! C'est notre plus belle réussite ! Avant le festival il y a eu surtout le travail des pionniers de ce regroupement de 4 associations du cartel pour avoir la construction d'une salle de spectacle à Bannière ! Et depuis 3 ans le cartel est gestionnaire ! Il s'est ajouté un Big Back Festival à partir de 2014 ! Première édition 2014 ! Etc... etc... Et ça ajoute cette année une kyrielle d'autres événements parce qu'on s'adapte ! Sachant que les salles de spectacle fermées on ne peut plus rien faire ! Donc cette année comme l'année dernière on va viser pas mal des vêtements en plein air à partir de début juin ! Afin de continuer à bosser et surtout faire bosser les artistes, les intermittents, faire plaisir aux spectateurs ! Et puis nous arrêter de prévoir des choses et de devoir les reporter et de se mettre vraiment à nouveau au travail en se disant que le Big Back cette année sera une édition qui sera pas un little comme l'année dernière mais avec quelque chose d'assez intéressant ! Et voilà tout quoi ! Après comme dit Robin, le local effectivement c'est 300m² qui commence à vraiment prendre forme ! C'est un matériel... Beaucoup d'investissements ! Cette année finalement de Covid on la perd pas forcément parce qu'on fait plein de choses à côté ! On sera plus forts ! On sera plus forts financièrement aussi ! Assez paradoxalement ! Donc ouais la grosse patate pour continuer derrière à se professionnaliser également ! L'arrivée d'Urbain sur un poste de chargé de mission quasi mi-temps ! Un jeune homme Romain Claverie d'une école événementielle qui nous apporte vraiment sa jeunesse, son savoir-faire ! Et qui, ça va être officiel, va rester un peu avec nous un peu plus de temps ! Donc ça fait 3 salariés, si on rajoute des personnes qui prennent des cachets ! Tu n'as pas mentionné Marie qui est administratrice de l'ençon depuis... Oui Marie, Marie de l'histoire historique ! Qui est passée par des contrats... Contrats aidés, intermittents... Enfin qui est passée un peu par tous les... Par tous les statuts et qui voilà, qui a signé son CDI l'an dernier ! Donc ça c'est un emploi qui est pérennisé, en 35 heures... Et on se rend compte que finalement le temps passe, le temps avance et les projets s'accumulent... Et on a besoin de cette matière quoi ! Enfin il y a besoin de monde ! Malgré qu'on ait toujours eu une force vive de bénévoles hyper investis... Il y a une évolution des compétences obligatoires ! Oui oui, ça c'est sûr qu'en 11 ans, 12 ans, 13 ans, on s'est professionnalisés... Et bon, ce qui nous permet aussi de choper d'autres partenaires, d'aller vers d'autres missions aussi... Voilà, aujourd'hui on porte des missions qu'on n'aurait jamais pu porter il y a 10 ans... Que ça soit la gestion de la salle, que ça soit des actions en milieu scolaire... Que ça soit de l'accompagnement d'artistes, résidences... Enfin voilà, c'est des choses qui... Et encore, il nous reste encore plein d'univers à aller ouvrir... Enfin il y a plein de choses à faire encore ! On a fait un peu de réinsertion quand même ! Un peu de réinsertion ! On en fait quand même ! Les chantiers jeunes chaque été ! Avec Christophe aussi qui a fait partie du cartel... Qui est rentré ici en emploi aidé, qu'on a pu aider... Qui s'est aidé lui-même, qui a fini par passer une formation... Et à Toulouse, qui est maintenant régisseur lumière... Donc voilà, qui se démerde... Qui a réussi à s'insérer aussi au niveau du travail à Bagnères quoi ! Il y a pas énormément de joueurs à Bagnères... Donc là, on crée quand même un CD, il y avait Marie... Christophe qui est... Où on lui met le terme avec les événementiels... Et bien, il y a Sanka qui vient nous donner des activités... Comme il l'a dit, on a diversifié... C'est vrai que c'est intéressant ! Parce qu'on sent qu'on est reconnus aussi pour un certain savoir-faire... Et ça fait plaisir ! On a rencontré avec le parc national sur un festival en octobre... Voilà ! On a vu que l'année dernière, il y a beaucoup d'associations... Qui ont baissé les bras et tout... Et bien nous, grâce à cette diversité, il y en a qui ont dit... Allez, vas-y, on organise quelque chose chez l'habitant ! En moins d'un mois, on a monté neuf spectacles ! Donc voilà, on a su rebondir aussi ! J'ai trouvé ça super positif au final ! Parce que plutôt que de rester à broyer du noir... Et se dire, c'est la merde, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire ! On a réussi à créer des petits moments, des petits dimanches après-midi... Où il y avait un peu de plaisir dans ce monde qui n'est pas toujours très sympa ! Avec les enfants, les parents... Enfin voilà, tout ça dans des respects quoi ! Voilà, aussi... Comme nous, comme on dit, on est là pour créer... Vraiment notre truc, c'est de créer de l'événement... Créer un savoir-vivre avec les gens, mélanger les gens... On n'est pas là dans la revendication... Ça c'est... Autour de l'action qu'on fait, c'est une revendication... Mais on n'est pas là... Vraiment, on n'a pas d'action purement politique... Mais par contre, on a une action culturelle sur les gens... Et c'est ça notre sens... C'est pas politisé, c'est politique... Mais c'est pas politisé... C'est personne de le dire... Parce que ça nous permet aussi de travailler avec... Des gens différents... Dans le temps de l'assurance... C'est la vie de la cité... On s'occupe de la vie de la cité avec ce qu'on sait faire ! Voilà... Autour de cet axe qui est la musique... Vraiment, c'est notre truc, la musique actuelle... Et bien, autour de ça, on essaie de fédérer d'autres choses... Et donc voilà... On en a eu autour de... Après, tu vois que les actions qu'on propose... Et le boulot qu'on fait, finalement, est reconnu... Parce que... Enfin, je pense... Mais... De par les partenariats qu'on a aujourd'hui... Bon, bien sûr, la ville de Bagnard, la CC... Nous ont soutenu depuis le départ, de toute façon... Sur ces projets... Mais... Le département, la région... Mais là, aujourd'hui, tu vois que le Parc national vient nous chercher pour faire une pré-store... Là, c'est le CAF... Avec qui on répond... Les conventions avec le lycée... Et le collège... Bon... Les réseaux qu'on a développés... Avec Octopus... Octopus... Sur toute l'Occitanie... Tout ce truc... Donc, bon... C'est des partenaires... Institutionnels... Qui commencent un peu... C'est des... Des gros porteurs de projets... Donc, s'ils viennent nous chercher... C'est qu'à un moment donné... On arrive à répondre à quelques... Quelques exigences... Et que c'est à peu près... Ça tient à peu près la route... Même si on a toujours des lacunes... Comme tu disais... Par rapport à la Lanzi... On sait très bien que la salle... Elle n'est pas utilisée... Autant qu'on aimerait le faire... On essaye d'y accéder... Que l'événementiel soit fait aussi... Par d'autres associations... C'est que c'est des fois le cas... D'ailleurs... Fractal était venu... Une fois... C'est déjà ça... Traverse... Traverse est venu aussi... Et tout ça... Mais c'est vrai que la salle... On espère pouvoir l'utiliser plus... Surtout dans l'esprit de résidence... Et c'est vrai qu'on a des contraintes... C'est un peu de son qu'on connaît... Malheureusement la salle... Elle a été livrée... Avec certains problèmes... Quand il n'y a pas de monde... De son... Ce qui fait que ça nous limite... Un peu le travail de résidence... Pourtant on a un lieu... On a une ville qui est... Qui est quand même un super endroit... Pour la création... Voilà... On a un accueil qui est correct... Comment ? C'est-à-dire la bannière ? La bannière c'est des points forts quoi... On est dans la... On a la nature avec nous... On a une ville qui est agréable... On a la bonne bouffe... On a... On a les thermes... C'est aussi... On a travaillé avec eux aussi... Et puis un tissu associatif... Il y a de l'euchote qui sort sous la terre... Donc c'est plutôt bon signe... Pour y habiter... Un tissu associatif... Au-delà de... Au-delà de nous quoi... Voilà... Avec... Il a cité sur... On a cité... Des assauts... Mais... Il y a d'autres... Il y a d'autres éléments encore... Il y a... J'ai envie de dire... J'ai envie de dire... Savoir-être et savoir-faire quoi... Des compagnies quoi... En fait il faut se rendre compte... Que l'associatif maintenant... C'est... C'est... C'est une vraie composante de... De ça... De la vie... La vie à cité... Dans la cité je veux dire... Et là... Par exemple... La... La zone industrie... Tu vois... Nous on est là... En tant qu'associatif... Il y a une association encore à côté... Il y en a encore une derrière... Et encore une encore après... Et finalement... Tout ça... Ça fédère... Beaucoup d'activités... Ça fédère... D'autres assos... De... Même des pros... Des entrepreneurs... De... 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 De choses finalement quoi... Sous le couvert de... De... De ce tissu associatif... Mais qui finalement... Se révèle être un vrai acteur économique... Et social... Ouais... Et puis les retombées économiques... Les retombées économiques... Elles sont pas ridicules... Elles sont... Enfin je veux dire... Alors nous... On parle de ce qu'on... De ce qu'on fait... Culture, événementiel... Musique actuelle... Après... Tu parles du tissu associatif... Quand tu vois... L'assos sportif... Qu'il y a dans le coin... Et tout ça... C'est pareil... C'est... C'est un maillage scientifique... Immense... Mais... Ouais... Tu vois... Le budget de l'assos... Sur l'année... L'année... L'année dernière... Ça doit être trop loin... De 250 000... Je crois... 270 000... Et encore... On ne valorise pas... L'action des bénévoles... Bon... C'est le chiffre d'affaires de l'assos... Tu regardes... Les retombées économiques... C'est... C'est... C'est à notre échelle... Mais bon... Ça... Plus ça... Plus ça... Ça fait quand même... Ouais... Ça fait quand même... De l'eau dans le moule... En fait... Entre l'assos jeune... Et l'assos actuellement... T'as quand même une responsabilité... Tu regardes... C'est une entreprise qui fait 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuelles... Ou 20 000 euros... T'en as pas non plus des centaines à bannir... Heureusement... Mais ça montre aussi qu'on a une... Voilà... On fait tourner de l'argent sur le secteur... On fait travailler des gens... On a fait travailler des infographistes... Je me souviens plus le nom... Pendant plusieurs années sur le festival... Un mec qu'on voit souvent avec un chapeau... Ah... Qui fait des photos avec un appareil photojetable... Ah ouais... C'est un cadeau... 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 milieu rural partout, là, ça fait chic, mais... Il y a de la compétence, hein, dans notre territoire. Tu es mal placé pour parler de ruralité, j'ai envie de dire. Avec un prénom parlé. Si c'est ça, je me casse, moi. Je me casse. Urbain, la ruralité avant tout. Au revoir. Merci. Allez. Merci, les... Allez, allez, allez. On est tranquille, on va pouvoir pas aller. Il avait rêvé sa... De façon plus générale, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de voir bannir un peu, changer un peu de cœur. On voit qu'il y a eu nouveau dynamisme. On a connu, moi, j'ai grandi ici. C'est pas le cas de Tony, mais Gérald aussi. C'est vrai qu'on a vu les commerces fermés, les jeunes s'en allaient, ne pas avoir d'attractivité, avec une population plutôt vieillissante. Et c'est vrai que depuis quelques temps, il y a un dynamisme, ça se ressent à travers ces associations, ça se ressent aussi à travers des jeunes qui s'installent, des petites boutiques qui rouvrent. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Alors, c'est sûr que... Le problème, c'est qu'on a tendance facilement, je trouve, à opposer les gens. On le voit entre les pros, les machins. Enfin, l'actualité, on en parle beaucoup, par exemple. Oui, le vaccin, c'est bon, le vaccin, c'est pas bon. Et si et ça, on s'oppose. Alors que bon, sur une ville comme Bagnard, il me semble qu'on a la place de s'unir plus souvent, en tout cas. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le Big Bug. Moi, depuis le début, c'est ce que j'essaye de faire. Ce reste à travers la programmation, à travers ce qu'on y propose. On ne cherche pas un élitisme culturel, mais on en met aussi sur certaines choses. Mais ce qu'on veut, c'est avoir les gens au même endroit qui discutent ensemble. Et c'est aussi l'objectif. Et c'est aussi l'objectif de la salle. C'est pour ça que des fois, aussi, on reste... Ah oui, ils font pas ci, ils font pas ça, on suit pas tel mouvement. Et parce qu'on veut aussi se protéger et rester ouvert à tout le monde. On fait du foot fanfare et on va aller faire un concert dans des refuges altitude et on va aller faire des choses différentes. Quand on fait du foot, on fait du foot saucisse, c'est pas de la culture. Non, c'est pas de la culture, mais on passe quand même un petit concert au milieu. On coupe la pub exprès. Et on propose autre chose. et on propose un moment de convivialité qui va au-delà et qui fait aussi partie de la culture. La salle, il y a quand même une vraie évolution depuis un an, un an et demi aussi. Il y a quand même quatre groupes qui répètent régulièrement. Ça fait une centaine de répétitions sur l'année. C'est l'objectif, un peu, là, on a signé la convention il y a quelques semaines avec la CCHB et la mairie. Et effectivement, de la mettre plus à disposition des autres associations, c'est quand même l'objectif. Donc, savoir-faire, notre capacité à gérer un peu la logistique pour ces assos qui ont peut-être moins l'habitude d'organiser des concerts. Après, les résidences, c'est la même autre étape. Même l'idée d'accompagner des artistes sur du plus long terme. Ça, c'est une idée aussi. Trois premières années, c'est quand même une trentaine de concerts avec des assos aussi différentes. Et puis nous, évidemment, avec sept ou huit dates les premières années. Et là, l'idée, c'est de diminuer nos dates à nous pour avoir effectivement d'autres associations qui utilisent cet équipement qui est culturel et qui est surtout pour la zone qui nous appartient. Donc, il y a un boulot qui arrive. Il y a trois ans où on va être encore gestionnaire. Donc, ces trois ans-là, ça va être suffisamment pour nous. Et puis après, vraiment de la mettre à disposition. La jeunesse, c'est pareil. On commence effectivement, que ce soit le lycée au collège, à pouvoir faire des événements à l'intérieur de ces établissements. C'est intéressant. Mais après aussi, de dire qu'il y a un équipement qui est à leur disposition pour des groupes qui pourraient se créer. Et peut-être d'avoir un accompagnement artistique. C'est cher aussi à Gérald. C'est cher à pas mal de personnes. Après, c'est des nouvelles compétences. Nous aussi, on sait faire des choses. Et puis justement, de toute façon, c'est des défis. On est tous pareils. On sait maîtriser des choses. Et là, le but, c'est d'avoir de plus en plus de projets. D'où on ne s'empêche pas de rêver. Tout ça, c'est l'idée de médiation. En fait, on se pose en médiateur. On est dans une zone rurale. Alors, ce n'est pas l'impasse. Ce n'est pas le fin fond de la ruralité. On ne se sent pas éloigné des villes. Ce n'est pas dans la diagonale du vide, pour ça, on peut ? Non. Non, non. On est près des réseaux. On est à 15 kilomètres de l'autoroute, des voies ferrées. Je ne sais pas si le coin du tourmalé par les barrages. Ce n'est pas forcément. Mais on est dans une... Les barrages, je commence un peu... Mais on est dans une... On est à la barrage de Roland, quand même. T'as même les toys ? Oui, les toys. Tout ce qui est... Oui, les jeux, tout ça, moi. Mais on est dans une zone où, justement, tu parlais du foot fanfare, on se sert d'une occasion, mine de rien, pour passer, pour être le médiateur de culture. Il y a peut-être des gens là-dedans qui n'ont pas le réflexe, qui ne baignent pas forcément là-dedans dès le départ. Mais du coup, ils ont une approche qui va dans leur sens, quoi. Tu vois, ils ne sont pas rebutés à l'entrée. En disant, ce n'est pas pour moi ou je ne sais pas quoi. Et puis, mine de rien, ils vivent une expérience qui fait que, le coup d'après, sur des événements plus spécifiques qu'on fait, ils se sentent... Voilà, ils nous connaissent déjà, donc ils s'intéressent pour venir et s'ouvrir, du coup, à d'autres choses. Dans le même état d'esprit, quand même, le Little Big Bang l'année dernière était une frustration énorme pour tout le monde, mais par contre, il y a quand même un point positif, c'est qu'on se déconnette par d'autres personnes. On a fait quand même les petits concerts de jazz à la maison de retraite, la petite intervention au lycée, le petit concert au tiers-lieu, etc. C'était aussi le moyen d'aller dans des endroits parce que mine de rien, Bagnard n'est pas grand, mais il y a des petites zones périphériques où il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc là, l'idée aussi du mois de juin, est-ce que ça sera faisable ou pas ? Ça, c'est une autre question. Mais d'investir un peu la cité du Moët, d'aller dans des endroits où effectivement, on va sortir de notre zone de confort ou de la salle à hansic ou du Big Bang ou des Halles pour faire des choses où il ne se passe pas forcément rien, mais où il se passe un petit peu moins de choses. Et puis aussi, l'idée de se faire connaître nous, de peut-être... Là, l'idée de cette année aussi, c'est, j'en reviens un petit peu, je bascule sur le fonctionnement du cartel, d'ouvrir un peu le cartel à d'autres personnes. Donc là, voilà. Ouvert un peu au niveau des commissions pour intégrer au fil de l'eau de nouvelles personnes qui pourraient être des forces vives du cartel parce qu'on vient de plus en plus de pauvres valents et on a besoin de plus en plus de compétences et un regard neuf est toujours bon. Donc là, entre les lieux qu'on a investis l'année dernière, qu'on va continuer à investir cette année, plus l'idée d'ouverture des commissions, de programmation, la commission Big Bang, la commission locale qui nous fait effectivement travailler de façon hebdomadaire, elles sont ouvertes. On a toujours la possibilité, on pensait aussi faire peut-être des réunions publiques, un conseil d'administration publique, par exemple, pour ouvrir un petit peu ce milieu associatif parce que quelquefois, il est fermé. On a des moteurs toujours en association qui sont effectivement fondamentaux au niveau de la bonne marche. Puis après, derrière, il faut d'autres personnes qui rentrent. Et sans être un appel, c'est effectivement de se dire voilà, vous venez, l'association, c'est le plaisir. C'est le plaisir de se rencontrer le week-end, c'est le plaisir d'organiser des choses et puis la récompense, c'est le plaisir d'avoir des événements qui fonctionnent et de fêter ça jusqu'au petit matin quand on a fermé les portes de la salle ou du Big Bang. C'est combien de bénévoles ? Sur le Big Bang, c'est 150 à peu près. Et puis, sur l'année, c'est du 15-20, sur des dates à l'anzee, sur ce qu'on fait un petit peu, ce qu'on appelle maintenant cartel event, c'est-à-dire les événements un peu extérieurs. Ça va être 5-10, des petites équipes assez polyvalentes qui arrivent à gérer les événements assez rapidement. Et puis après, tout ça tourne. On a toujours eu ce vivier et là, finalement, ça fait un an et demi, quasiment une année qu'on ne peut plus tourner ce vivier, mais je pense que ça va redémarrer fort. Le fait de ne pas avoir eu les dates à l'anzee qui a fait, comme je disais tout à l'heure, qu'on a maintenant des événements en été qu'on n'avait pas, ce qui veut dire que si l'année prochaine et même à partir de septembre, tout redémarre, on est sur quasiment 25 dates à l'année. Et là, effectivement, il va falloir qu'on ait cette force bénévole qui est fondamentale sur toute façon tout un saut de musique actuelle puisque c'est quand même pas une activité rentable qu'il est compliqué toujours d'être dans les clous et c'est pour ça qu'il y a aussi de la recherche de subventions. C'est pour ça qu'évidemment, la collectivité, la mairie, on en a besoin. Ils sont là, on travaille pour eux. Je pense qu'ils sont heureux aussi de nous avoir pour faire vivre la vie, ça, c'est évident. Et que mon Dieu... On ne travaille pas pour eux, mais on travaille pour Bagnard et on fait partie de certains élus, quel que soit de leur bord. On a commencé à travailler avec... On a parlé politique avec Roland Castel à l'époque. On connaissait ce truc. On a réussi à monter au fur et à mesure avec la mairie une relation de confiance qui a été plus que houleuse à certaines fois sur plein de sujets. Au final, on garde notre action et la mairie, bon, mais malgré tout, au niveau des financements, autant on n'est pas du tout reconnus par la région et un petit peu par le département, mais comme on est des jeunes associations, les crédits sont souvent déjà aspirés par des structures existantes depuis des années. Et quand on n'a pas trop tendance à augmenter les budgets dans le milieu de la culture, c'est difficile. Ça veut dire que tu déshabilles quelqu'un pour prendre le budget avec quelqu'un d'autre. indirectement, on l'a augmenté. C'est ce qu'on l'a fait, on l'a piqué à quelqu'un, c'est sûr qu'on a réussi à piquer un peu. Et voilà, par rapport encore à la gestion de la série, on l'a créé, on l'a créé, je ne suis pas d'accord, on l'a créé, on l'a créé, ce budget. Oui, mais on l'a créé. Aujourd'hui, ton frère, il disait qu'on est à 250 000 balles aujourd'hui à l'année, ce n'est pas 250 000 balles de subvention, c'est un budget qu'on a créé, c'est un budget qui est du coup alloué à la culture. On a des niveaux d'autofinancement, et mine de rien, c'est une augmentation sur l'échelle de la cité, on a réussi à faire augmenter le budget, je veux dire, mais le budget en général, tu ne parles pas d'argent public, mais on a amené un plus à la culture sur la ville. Complètement. Ça c'est sûr. L'argent qu'investit la communauté, je pense, elle a des retombées qui sont multipliées, ça c'est clair, je pense que le but s'en rende compte, mais ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, quand on voit, au début, ils nous ont aidé à Montémarie en mi-temps, par exemple, aujourd'hui, elle a à temps plein CDI avec un vrai statut, alors qu'elle a toujours valéré avec des statues à la con, et tout, donc ça montre qu'au final, la mairie avait mis un peu de sous, puis nous, on a réussi à compléter, à trouver, à arriver, bon, voilà, tout ça reste fragile. On le sait, quelques événements qui se passent mal, on tombe vite dans des pertes financières. Et 2021, c'est comment ? Même au niveau de votre rapport avec les groupes, les gens avec qui vous travaillez, il se passe quoi, en fait, à l'intérieur ? Énormément de choses, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'en fait, on travaille, en fait, ça nous a demandé pas mal de réflexions sur ce qu'on fait, donc comme on a dit, cet été, c'est navire et j'ai chez vous, c'est une dizaine de dates en concert, rien que cet été, une dizaine de dates dans les refuges de montagne, c'est aussi des ateliers écoute-écoute à l'école, c'est encore des ateliers avec le cacasse orchestrat au collège et des ateliers de création de chansons, d'écriture de chansons, donc il y a tout ça. Il y a aussi, on en profite, le local venait de voir, c'était un chantier fourni, on est en train de le ranger au fur et à mesure, de se le structurer, de pouvoir répondre. Des sites internet ? Des projets, Des sites internet ? On a des projets, c'est ça qui est bien, c'est que même dans cette période où au final tout paraît impossible, où il n'y a pas de, en plus on ne voit pas trop la fin du tunnel, tout le monde l'a pensé, enfin moi je l'ai pensé beaucoup plus rapide, ça fait un an qu'on est coincé à ne pas pouvoir faire des doutes de Valendique, il y a un an à peu près, au mois de mars, on avait fait le concert reggae, c'est le dernier événement à Valendique, la danse était fermée, on a réfléchi, on en profite pour la mettre à disposition au maximum pour les résidences, on travaille sur des parcs luminaires, on travaille sur des choses avec tout ça, on va peut-être travailler pour la redécorer un petit peu aussi, pour quand on la rouvre, on est ambiante un peu, que ça change un peu, quand on se fait quelque chose, un coup de frais, on a tous besoin, et donc voilà, des activités, le big bag, on sait qu'on ne va pas pouvoir le faire debout, on sait que J.O.T. c'est mort, on ne peut pas partir non plus de l'organisation comme le festival, elle est tellement importante en termes de sécurité, de demande, d'autorisation, on ne pourra peut-être pas le faire sur le zinc. Et de budget au niveau prog, mais après, pour répondre aussi à ta question, on note les artistes, on avait un concert prévu en février qu'on a reporté sur novembre, on avait un concert prévu en avril qui sera reporté à une date ultérieure, donc tu fais, tu fais, tu fais un peu de com', tu les affiches et t'es prête pour ces deux événements et tu relances et les tourneurs, là c'est plutôt le tourneur qui a fini par annuler pour avril, donc tu fais, tu défais et tu reportes. Ça c'est vrai qu'effectivement c'est là. Avec les Gérés Jouets chez vous, ça a été un des objectifs de l'été dernier, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, alors on a favorisé les artistes locaux parce que bon, voilà, tous les petits groupes se retrouvés sur la paille le jour au lendemain avec certains statuts d'intermittents qui sont très faibles pour certains gens et tout, donc l'été dernier, on a vraiment fait une grosse force là-dessus, c'est qu'on a proposé quand même des dates d'artistes locaux, ils ont joué trois fois dans l'été, deux fois dans un bar qui a bien voulu les prendre une fois chez nous et donc on a essayé de ne pas tout annuler, quand on a fait le Little Big Bucks, c'est aussi ça, on a essayé de garder au moins les artistes locaux pour ne pas annuler, 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 donc voilà, après la reprogrammation, on en a marre quoi, la reprogrammation, il y en a un peu marre parce que tout le monde redate, on redate, on redate, donc là, ce qui ne va pas pouvoir se faire, on va finir par annuler aussi vraiment les groupes au bout d'un moment parce qu'il faut laisser de la place aux jeunes, on en pense, c'est là tous les gens qui ont des nouveaux spectacles, de la nouvelle découverte, ils n'arrivent pas à passer leurs artistes, donc aujourd'hui, tous les jeunes, c'est vraiment, je pense, c'est une période pour les jeunes créateurs très difficile parce que du coup, l'espace moindri, il y a eu un embouteillage d'artistes, c'est triste, mais il y en a certains qui ne jouent peut-être jamais leur spectacle, et il y a un embouteillage et il faut faire peut-être attention, ça aussi, de ne pas forcément dire on redécolle des trucs qu'on avait prévus en 2020, en printemps, au final, en 2022, ça ne veut plus rien dire aussi, et puis dans le travail de programmateur, on t'a l'impression d'avoir réchauffé trop froid le couscous et en plein, on va pouvoir le manger, une fois c'est bon pour certains plats, mais là, ça manque un peu de fraîcheur, et du coup, c'est vrai que, je pense qu'il est important quand même de faire attention et de garder une place pour la nouveauté, et même pour nous, mentalement, parce que c'est important, et du coup, avec ces actions-là, on arrive à faire de la nouveauté, et c'est vachement intéressant, on sort de nos bases, l'Alan ZIC, le quartel, le big bag, on avait nos habitudes aussi, donc je dirais jouer chez vous, ça nous obligeait de sortir un petit peu de nos bases, de programmation, de bien chose. Comme l'idée de décembre aussi, de faire une scène ouverte avec tous les groupes qui répètent à l'Alan ZIC, par exemple, donc là, c'est complètement ce que tu dis, de donner la priorité au groupe Leco, après, on va avoir espoir que d'ici un ou deux mois, ça s'éclaircisse, et que 2022, on commence à faire une programmation, et effectivement, comme tu dis, il faudra réfléchir à ce qu'on donne, à ce qu'on donne la priorité à des jeunes groupes, à essayer de dénicher effectivement des choses un peu, qui sortent ou d'ordinaire, ou qui soient un peu plus locales, ou qui soient effectivement des jeunes groupes qui ne peuvent pas passer à droite ou à gauche, parce qu'il va y avoir en bouteillage, c'est une évidence, c'est une évidence, avec des artistes. D'ailleurs, on lance un appel à tous les groupes qui ne trouvent pas de date, qui vraiment galèrent, qui personne ne les veut, on les prend. Alors, la boîte mail, c'est géral.escalamela.esfri.fr N'hésitez pas à envoyer des pièces se joignent. Les bannières en 2021, c'est quoi bannières ? Bannières, B2B ! Vous le vivez comment ? Nous, c'est la place B2B, c'est la place B2B. Bannières, c'est ce que tu veux. Un compliment, bannières, c'est comment ? Je crois que c'est mieux qu'en Pouzac. J'ai des infos que j'ai eues, c'est que ça ne se passe pas super bien. Merci pour les amis qui jouent à Barège, à Pouzac. À Pouzac, ça ne se passe pas super bien et depuis, la première, c'est tendu. Moi, ce que je pense, c'est pour les pêcheurs, ça doit être vraiment du souci, parce que si on est à la rivière à plus de 10 km, quand tu attends l'ouverture de la pêche, et qu'enfin, elle arrive. Moi, je ne pêche pas, mais je comprends qu'il y en a certains qui doivent être vraiment difficiles parce que là, choper le Covid avec un Poscaille, c'est très bien. Écoute, voilà, après, c'est vrai qu'on vit dans un monde très délicat. Je crois que c'est bien, il y a des gens qui ont des responsabilités. Moi, je leur laisse, nous, on a notre place ici. On fait nos petites activités, on essaie de vivre le moment, mais je pense que, franchement, enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on est le plus à plaindre. Je trouve qu'il y a quand même, c'est surtout pour moi, les jeunes qui ramassent. Terrible, on le voit, nous-mêmes, les Romains, avec les activités qui s'arrêtent, les formations qui s'arrêtent. On se plaint de notre perte de liberté, c'est vrai, mais eux, c'est carrément un peu... Et du coup, ils font quoi, les jeunes à Banières ? Ils doivent bien se faire chier quand on leur a interdit de faire du basket, on leur a interdit de faire ci ou ça. C'est sûr qu'un personnel, en tout cas, je trouve qu'ils doivent bien se faire chier. On leur a pas proposé grand-chose quand on a fait... Voilà, on les remet chez les parents, là. Donc, c'est vrai que, pour eux, je pense que c'est vraiment... C'est vraiment très difficile pour eux. Côté à Banières et que tu as un emploi, ce confinement, qui n'est pas réellement un confinement en avril, ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, j'espère qu'ils portent assez fruit et qu'on ne va pas se retrouver au mois de mai à être encore bloqués quelques semaines parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça bosse. Dans ma vie professionnelle, je suis dans l'insertion des jeunes et oui, effectivement, c'est plus que dur pour cette tranche d'âge. Évidemment, c'est hyper dur parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi. Je suis bien placé parce que je dois faire le relais entre des jeunes qui sont à 80% en priorité vers l'emploi. Et là, il n'y a rien. Il y a eu septembre, octobre où beaucoup de choses se sont passées, des signatures de contrat. Les aides de l'État étaient intéressantes sur l'apprentissage et tout ça. Et là, depuis novembre, c'est plus que le calme plat. Donc, c'est des jeunes qui, même s'ils roulent, n'ont pas grand-chose à faire. Donc, quand ils sont entourés, ça va. Et puis, ceux qui roulent un peu moins et qui sont moins entourés, là, c'est complexe. Et dans une ville comme Bannière, voilà, on a un emploi, on a un beau cadre de vie. Mais n'empêche que, voilà, même pour des villes comme Tard, beaucoup de lourdes, déjà qui n'ont pas beaucoup d'emplois, Bannière, si on a un problème de mobilité, pas de permis ou autre, on est vraiment sur un petit rayon de kilomètre. À part de l'alturisme, ils ont des pistes cyclables et nous, qui c'est qui ? Ça va pas, toi, Gérald ? C'est pas le temps de la Tourmalet ? On a le Tourmalet, mais on n'a pas la piste cyclable. C'est normal, si on a un peu de permis, c'est pas toujours facile. Non. Mais voilà, il faut rester positif, ça va tourner. et le capitalisme n'est pas mort, je pense que malheureusement, ça va redémarrer comme en 40 sur l'été et au moins, pour ceux qui se recherchent d'emploi, ça va repartir. Mais le nouveau monde, je le vois pas arriver plus que ça. Après, on va... On se part gaffe quand même. Il y a une menace, si les Toulousains viennent tous chez nous, je crois qu'on va faire ça. Il va falloir qu'on la grandisse. Qu'ils viennent le 17, 18, 19 septembre au Big Black Festival. Ils commencent par là et puis en fonction... Voilà, ils peuvent venir déjà bien à cette période-là, dépenser leur argent et au niveau des commerçants en route. Puis on va se souhaiter aussi au mois de juin qu'on ait fait de la musique, quelque chose qui tourne. C'est vrai que... Là, comme dans le Roi de Fard, 10 kilomètres, on va essayer d'aller à Sainte-Marie de Campan parce qu'on n'est pas bien là-bas. Je ne suis jamais allé. C'est intéressant que je vois un petit peu quoi les Sainte-Marie parce qu'on va essayer d'y aller. C'est juste. Voilà. Peut-être que si la distance Corboine n'y aura jusqu'à Gris. Je ne sais pas. On verra. Ça, c'est pas donner, donner parce qu'il faut qu'on soit rentrant à 10, ce n'est pas mal. Et en vélo, c'est complexe. Je tiens à vous remercier parce que nous avons encore énormément de travail et de brillants. On va reprendre les activités pour lesquelles nous sommes venus à la base fabriquer un rack pour installer des ranges électriques parce que c'est fort intéressant. On a différentes tailles d'ailleurs qui vont de 1 m à 100 m. Et on merci Notte et le Faune pour cette petite entrevue.